Monsieur le Président, chers collègues, notre groupe LRCPNT va voter cette délibération, mais permettez-nous quelques commentaires dont certains vous ont déjà été soumis à plusieurs reprises, ici dans cette Assemblée, à chaque fois qu'il a été question de sport, il est vrai trop rarement. Nous notons avec satisfaction que le sport est désormais considéré comme un outil de santé publique et qu'enfin un cadre législatif existe depuis la loi du 26 janvier 2016 pour une prescription d'activités physiques et sportives par le médecin traitant dans une affection de longue durée. Dommage que la prise en charge par la Caisse d'assurance maladie ne s'étende pas à la prévention primaire, s'adressant en particulier aux personnes éloignées de la pratique sportive en raison de leur faible revenu. Mais le sport sur ordonnance finit par vaincre peu à peu les réticences administratives et financières auxquelles se sont exposées depuis plusieurs années, ceux qui en ont été les pionniers parmi les acteurs du monde médical, à l'exemple de l'association Sport Santé de la ville de Biarritz, chère à Michel Venac. Nous notons avec plaisir que la région s'engage sur ce sujet dans une politique volontariste, mais l'est-elle assez quand on constate que le sport dans l'entreprise n'est pas encore suffisamment encouragé, même si l'axe 1 du plan d'action régional y fait référence en ciblant la sédentarisation au travail. Il faut aller plus vite, plus loin et plus fort dans les mesures incitatives, surtout qu'un rapport de l'OMS de mai 2015 nous alerte sur des projections inquiétantes avec des taux d'obésité de 25% pour les hommes et 29% pour les femmes en France en 2030. Là aussi, il y a urgence. Or, dans les actions financées par la région pour développer l'accès au sport pour tous, dont les dernières nous ont été présentées en commission et GIA fin mars, il n'y a toujours rien sur le sport dans l'entreprise. Au risque d'un sous-poudrage, la région se borne à reconduire toujours les mêmes aides aux mouvements sportifs, aux clubs amateurs élites, aux sports professionnels, aux sportifs de haut niveau et bien sûr à nos deux crêpes. Aides qui souvent doublonnent avec celles de l'État ou d'autres collectivités locales et territoriales et qui, en dehors de leur caractère redondant, n'impriment pas une action novatrice et pertinente de notre région. Bien que le sport soit une compétence partagée, soyons à l'initiative de nouvelles actions pour mener une politique en la matière qui apporte une véritable valeur ajoutée. Vu sous l'angle de la santé et du bien-être, le sport pour tous dans l'entreprise nous en donne l'occasion. La région, qui a vu le renforcement de son action économique par la loi NOTRe, est pleinement dans ce rôle. Surtout que selon une étude de novembre 2017 réalisée par le MEDEF, le ministère des Sports et l'Union Sport et Cycle, nous savons que 87% des chefs d'entreprise assurent avoir entendu parler des effets positifs de la pratique sportive des salariés et que malgré tout, 82% n'ont pas permis la mise en place de cette pratique. Parmi les 18% qui proposent des initiatives en faveur de la pratique sportive, on ne compte que 17% d'entreprises de 0 à 9 salariés. Sans s'éterniser sur les gains de productivité évidents pour l'entreprise, pour le salarié, c'est 3 ans en plus d'espérance de vie et des économies en dépenses de santé qui sont clairement identifiées. Un salarié sportif coûte 300 à 350 euros moins cher en frais de santé. Le chiffre d'une réduction de 6% des arrêts de travail est même avancé. En raccourci, tout ce qui est bon pour le salarié est bon pour l'entreprise. La région doit vaincre les freins et promouvoir une stratégie entrepreneuriale qui intègre l'activité physique. Et le plus gros du travail est à effectuer dans les petites entreprises. Face aux inquiétudes et au peu d'entraînement des chefs d'entreprise, des mesures incitatives peuvent être mises en place. Quelques exemples non exhaustifs. Aide au financement de structures sportives intégrées ou à la mutualisation d'équipements. Aide spécifique pour favoriser l'APS dans les activités sociales et culturelles des comités d'entreprise. Aide financière individuelle aux salariés engagés dans une heure de sport hebdomadaire. Après tout, les sportifs de haut niveau bénéficient bien d'aides individualisées. Système de primes pour les salariés qui entreraient sur une application leur performance sportive. Chèques sport ou coupons sport sur le modèle des chèques vacances. Création d'événements sportifs. Et pourquoi pas aller jusqu'à subordonner l'octroi de soutien financier de la région parmi tout l'arsenal aux bénéfices de l'entreprise. L'obligation par cette dernière de mettre en place un plan de pratique sportive pour les employés. Voici donc nos propositions. Sans oublier que pour cette politique de santé par le sport devienne réalité, il faudrait prendre prioritairement au manque cruel d'équipements sportifs de proximité en permettant aux collectivités de doter les communes d'équipements sportifs tels que Agorespace, Parcours, Finesse, etc. Malheureusement, les demandes de ces communes n'aboutissent pas forcément au niveau régional. Ceci nous ferait monter la première marche de l'escalier, monsieur le Président. Merci. Merci.